... Bonsoir, accord global des douze sur le Danemark et sur le financement de la communauté européenne. Les convois humanitaires escortés par les Marines entrent dans Mogadiscio, mais des premiers accrochages sérieux se sont déroulés dans la capitale. En France, près de 5000 personnes dans les rues de Pau réclament la reprise du chantier pour le tunnel du son port. Ce sont quelques-uns des titres que nous allons développer dans cette édition. Édition que nous ouvrons d'abord avec une nouvelle chronique princière. Carnet rose à la cour d'Angleterre, après une série de journées grises, la princesse Anne a épousé en seconde noce le commandant Tim Lawrence cet après-midi en Écosse. Cérémonie strictement privée, Caroline Simpson. Une foule soigneusement tenue à l'écart, des journalistes décidément trop indiscrets avec la royauté parqués dans un coin. Une petite église perdue dans le nord de l'Écosse, le cadre romantique d'un mariage exceptionnel. Depuis 400 ans, aucun divorcé royal n'avait osé se remarier. Premier arrivé sur les lieux, le marié Tim Lawrence, en uniforme de la royale Navy. Cette ancienne écuyer de la reine a rencontré la princesse Anne de 5 ans son aîné en 86. La famille royale est au grand complet. La reine-mère accompagnée des trois frères d'Anne. L'aîné Charles, juste séparé de Lady Di. Andrew, divorcé de Sarah. Edward, le Benjamin, peu sensible au charme féminin. En cette année de la désunion princière, la reine Elisabeth se console avec ce remariage de sa fille unique, Anne, divorcée en avril. En tailleur crème, celle-ci pénètrera la dernière dans l'église avec son père et sa fille. Cérémonie intime en présence de 150 invités. Rapides photos de famille et sourires royaux de circonstance au son des cornemuses. Pas de baisers des nouveaux époux. Décidément, les princesses en font un minimum. Le rêve n'est plus à l'ordre du jour. Pendant ce temps-là, à Édimbourg, les douze ont réussi à éviter le divorce quant au financement de la communauté. Ils ont même échappé à une éventuelle séparation de corps en donnant satisfaction au Danemark sur la quasi-totalité de ses exigences. Une sorte de prestation compensatoire destinée à garder toute sa validité au contrat de mariage, bien sûr, signé à Maastricht. Édimbourg, François Poulé-Matisse. Au cœur de l'accord d'Édimbourg, il y a une constatation. L'Europe doit continuer et l'on rappelle aux récalcitrants, le Danemark comme la Grande-Bretagne, que Maastricht reste l'objectif majeur de la majorité des États membres. L'économie a besoin d'un coup de fouet. On donne un double signal aux acteurs économiques. L'Europe de Maastricht sera bien financée ces prochaines années. L'Espagne et les pays du Sud toucheront leur dû. La réforme de la politique agricole commune sera assurée. On va même plus loin, on décide de relancer dès cette année les grandes infrastructures reliant les pays entre eux. Troisième point, l'Europe accepte dès maintenant de s'élargir, certes à des pays riches, comme la Suède, l'Autriche, la Finlande, mais s'élargir tout de même, ce qui est un signe positif pour les pays de l'Est. Le sommet d'Édimbourg était attendu par les observateurs de la vie économique et par les places financières. Les 12 ont décidé aujourd'hui de ne pas décevoir. Et le Premier ministre Danois, Paul Schlotter, estime ce soir que l'accord d'Édimbourg devrait permettre d'obtenir près de 60% de oui au cours du nouveau référendum qui sera organisé en mai prochain dans son pays. Les concessions faites par la communauté au Danemark sont assez nombreuses. Le détail, Édimbourg, Mémona Interman. C'est le château de tous les miracles. Ici, le Danemark a fini par imposer son choix. Et M. Elman Johnson, le ministre danois des Affaires étrangères, peut sûrement savourer sa victoire. Les 11 ont accepté que le Danemark puisse ratifier le traité de Maastricht sans la monnaie unique, sans la banque centrale, sans la défense commune, sans la citoyenneté européenne. « Maintenant, dit M. Elman, nous pourrons aller devant le Parlement danois avec le nouvel acte de ratification. Nous serons capables de le proposer pour un nouveau référendum, pas plus tard qu'en avril ou en mai. » Avec un tel accord, François Mitterrand a sûrement préféré aller se changer les idées dans les magasins d'Édimbourg. Comme Elmoud Kohl, le président de la République avait pourtant clairement annoncé qu'il n'y aurait pas d'Europe à la carte. « C'est vrai que la formule spéciale inventée pour le Danemark ne saurait être étendue à d'autres États. Mais il est très clair maintenant que l'Europe des Douze a très peu de chances d'avancer d'un même pas. L'essentiel ici était d'éviter un échec qui aurait pu détériorer encore l'image de la communauté. La panne aurait pu être très coûteuse. Au lieu d'un divorce, on a donc préféré un arrangement à l'amiable. Formellement, le Danemark reste au sein des Douze. En réalité, d'après un officiel français, il faudra peut-être mieux laisser les Danois rejoindre leur espace naturel, le Nord. » Commentaire maintenant Jean-Marie Bolin à Édimbourg. La paralysie est donc évitée. Mais la communauté, si elle continue à avancer, le fait encore un peu en boitillant. « Oui, s'il y a un accord, et il interviendra peut-être vers 20h, 20h30, on pourra alors parler de petits succès d'Édimbourg, en tout cas de compromis d'Édimbourg, parce qu'on aura au moins avancé sur trois points. D'abord, le Danemark ne sera plus isolé. Les 11 autres ont permis au moins au Danemark de rattraper le train communautaire et d'aller au référendum dans d'assez bonnes conditions, sur les conditions qu'il imposait lui-même. Ensuite, on a trouvé quelques solutions, même si elles sont un peu bas de gamme, même si elles sont un peu, disons, profil bas à la demande des Allemands et des Anglais sur le financement futur de la communauté jusqu'à l'an 2000. Et puis, on aura donné l'idée d'un certain nombre d'axes pour un plan de relance en matière de grands travaux, de communication et pour l'emploi dans la communauté. Alors, c'est vrai aussi que les 12 ne pouvaient pas aller à Édimbourg en étant presque sûrs d'aller à l'échec, car aucun échec n'était encore toléré dans l'opinion. Il fallait absolument un succès ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Car parmi les 12, il y en a tout de même quelques-uns qui ont des problèmes internes. Et les problèmes internes, finalement, ils peuvent aussi se résoudre à travers quelques solutions dans la communauté européenne. Disons que c'est un sommet, il ne faut pas faire de triomphalisme, c'est un sommet en tout cas qui marque un redépart de la communauté européenne. En tout cas, on fera un peu de triomphalisme en France, puisque l'on a appris de façon définitive que Strasbourg resterait le siège du Parlement européen. Alors, au cours de ce sommet, les 12 se sont également prononcés en faveur du respect de l'interdiction du survol de la Bosnie, y compris en envisageant le recours à la force. C'est vrai que sur place, les casques bleus s'interrogent actuellement sur les moyens de leur efficacité au service de la paix. Plus au sud, en revanche, l'ONU a décidé pour la première fois de son histoire de déployer des forces dans un but préventif. Près de 700 soldats, des casques bleus donc, vont arriver en Macédoine afin d'éviter une extension du conflit. Richard Tripod. La décision a été prise à l'unanimité. Et pour Boutros Boutros-Ghali, le secrétaire général de l'ONU, c'est la mise en oeuvre du principe de la diplomatie préventive. Concrètement, le conseil de sécurité a décidé l'envoi de 700 casques bleus le long de la frontière avec l'Albanie et la Serbie. Et selon la résolution votée la nuit dernière à New York, ce déploiement côté macédonien doit se faire immédiatement. L'envoi de cette force militaire avait été formellement demandé par les autorités macédoniennes, qui redoutent une extension du conflit yougoslave. Peuplée de 2 millions d'habitants, cette ex-république de la Yougoslavie est en effet une véritable mosaïque avec de fortes minorités albanaises, dzyganes, serbes et turques. A cela s'ajoute l'arrivée cette année de 40 000 réfugiés. Jusqu'à présent, la Macédoine a réussi à maîtriser ses tensions interethniques et religieuses, malgré une économie en baisse de 30% et un tiers de la population active au chômage. Mais pour combien de temps ? En septembre 1991, la Macédoine avait proclamé son indépendance. 15 mois plus tard, elle attend toujours la reconnaissance internationale. La plus forte opposition vient de Grèce, son voisin du Sud, qui revendique l'exclusivité du nom de Macédoine et craint une intervention turque. Avant-hier encore, plus d'un million de Grecs sont descendus dans les rues d'Athènes pour manifester leur hostilité à une reconnaissance de cette Macédoine indépendante. Une reconnaissance qui n'aura a priori pas lieu. Le sommet d'Edimbourg a donné, semble-t-il, ce soir, satisfaction à la Grèce en maintenant sa décision de ne reconnaître l'ex-république yougoslave de Macédoine que si précisément elle acceptait de changer de nom. C'est le Premier ministre grec, M. Constantin Mixotakis, qui l'annonce ce soir à Edimbourg. En Somalie, des affrontements cet après-midi entre forces américaines et troupes rebelles au cœur même de la capitale Mogadiscio, alors que par ailleurs des milliers de Somaliens ont applaudi un convoi humanitaire escorté par les Maryse. Contraste donc en Somalie Jean-Marc Piter. Comment s'y retrouver à Mogadiscio, entre les signes contradictoires d'une situation insaisissable ? Côté pile, l'espoir avec la première livraison humanitaire réussie par l'armée américaine. Ce matin, deux jeeps et huit véhicules d'assaut amphibie ont escorté 20 tonnes de vivres à travers cette capitale hier encore déchirée. Le riz, les haricots et l'huile ont enfin pu franchir la trop fameuse ligne verte qui séparait les possessions des deux factions rivales. Des Somaliens étaient dans la rue pour applaudir ce premier convoi destiné à une ONG italienne qui nourrit chaque jour 900 enfants. Côté face, la tension. Les attaques contre les étrangers ne cessent de se multiplier. Ce matin, des journalistes ont été agressés par des Somaliens qui tentaient de leur voler leur matériel. Ils doivent leur salut à l'intervention de légionnaires français. Hier, c'est un journaliste kenyan qui a été la cible de tir. Il a été blessé à la jambe. Une tension toujours plus vive, puisque cet après-midi, deux hélicoptères américains ont essuyé les tirs de véhicules armés. Trois d'entre eux ont été détruits par la réplique américaine. On ne connaît pas encore le nombre des victimes de l'accrochage. A Moscou, le président Boris Yeltsin et le Congrès des députés sont parvenus aujourd'hui à un compromis prévoyant l'organisation d'un référendum le 11 avril et l'élection d'un premier ministre lundi prochain. Les ex-communistes et les conservateurs ont assez vivement manifesté leur irritation devant un tel compromis et d'ailleurs fait irruption à un moment donné dans le grand rôle du Kremlin. Plusieurs d'entre eux ont accusé leur dirigeant de trahison. Les négociateurs estiment eux que le bon sens a prévalu. Le départ de Gennady Bourboulis, l'éminence grise de Boris Yeltsin, apparaît comme étant l'une des rares concessions pourtant faites par le président. Boris Yeltsin donc à ses opposants. En France, la polémique pour le percement du tunnel du son port à travers la chaîne des Pyrénées. Trois jours après la décision du tribunal administratif annulant la déclaration d'utilité publique, près de 5000 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Pau pour réclamer la réalisation de ce tunnel vital à leurs yeux pour l'économie locale. Sur place, Frédéric Maillard. Par quarts entiers, ils sont venus d'Espagne. Ils ont franchi le col du son port parce qu'ils ne comprennent pas le gène des travaux côté français. Nous avons la nécessité psychologique de sentir les Pyrénées traversées par un tunnel qui nous approche à la France et qui nous approche à l'Europe. Comme eux, ils sont venus par centaines des vallées françaises et espagnoles. En tout, 6000 paloises et montagnards, hommes d'affaires syndicalistes ou paysans unis derrière les mêmes banderoles, la même volonté de voir se construire le tunnel. Parce que c'est une région qui se meurt, il n'y a que le tunnel du son port qui peut réaliser à l'heure actuelle une révolution du pays. Alors donc on est là tous et toute la vallée est là, que ce soit l'Aragone, le Pays Basque, les Landes et le Verne, on est là tous ensemble et on marche tous ensemble. Je descends dans la rue pour défendre l'emploi dans ma région. Je pense que je défends l'environnement en étant responsable puisque l'environnement c'est d'abord de permettre aux gens de rester dans leur pays. Si jamais vous descendez dans la vallée, c'est mort, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune raison de vivre. Nous voulons le tunnel ! Nous voulons le tunnel ! Les forges tabelles ont réussi une étrange alchimie, les étiquettes politiques ont fondu sous la pluie. François Bayrou et André Labarrère marchent d'un même pas et chantent d'une même voix en béarnais s'il vous plaît. À moins de 100 jours, des législatives ont fait fi de la politique, on accorde ces violons, enfin presque. Ce que vous voyez là, c'est la colère d'un peuple et puis l'envie que les choses se fassent et la décision, la détermination de prendre ces affaires en main. Nous prenons nos affaires en main. Bordeaux actuellement s'est fait avaler par Toulouse. Il est très important d'avoir un axe nord-sud de façon à rééquilibrer. Et j'avoue que pour moi, c'est un des plus beaux combats que je mène et peut-être que je n'aurais jamais mené. Vous n'auriez pas défilé à côté de François Bayrou pour une autre cause ? Pour une autre cause que celle du Berne, certainement pas. Mais c'est François Bayrou qui défile à côté de moi. Le conseil général va organiser la contre-offensive juridique. La mairie de Pau, de son côté, fermera l'indicé porte. Le parti communiste, la CGT et les écologistes ne s'étaient pas joints à cette manifestation. Économie maintenant. À la veille des fêtes de Noël, le cri d'alarme des professionnels des arts de la table. Le cristal, la porcelaine, l'orfèvrerie sont touchés de plein fouet par la crise. Analyse de Martine Thiebaud et de Victor Harich. Ce sont des artistes, n'ayons pas peur des mots. Je ne veux pas vous paraître prétentieux, mais ce sont vraiment des artistes. Un artiste qui aura passé trois jours à tailler, ciseler ce verre en cristal, une petite oeuvre d'art. Paradoxe d'une industrie du luxe, internationalement reconnue, mais qui reste et ne peut rester qu'artisanale. Les arts de la table, une industrie en crise. La crise est grave parce que je pense que c'est la plus grave que j'ai connue, moi, depuis 1945. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'elle est générale. Elle n'est pas seulement en France, mais elle est sur tous les marchés. Cristal, porcelaine, orfèvrerie, en tout 20 grandes maisons dont le chiffre d'affaires a chuté de 15% en 1991. Depuis le début de l'année, dépôt de bilan et licenciement se multiplient. Premier toucher, l'orfèvrerie Christophe, par exemple, car l'argenterie est inusable et se transmet de génération en génération. La porcelaine également qui subit la double concurrence européenne et asiatique. Seul moyen de parer la crise, les regroupements. Vous voyez des grands groupes, comme le groupe Tétinger notamment, qui est propriétaire de la maison Baccarat, qui est en train de faire des accords avec des porcelainiers, avec des orfèvres, pour constituer un groupe de luxe. Il semble que cette riposte soit efficace puisque Baccarat se redresse, mais également le porcelainier Aviland et la faïencerie de Gien, tous deux dans le giron de Jean Tétinger. Mais restera-t-il dans l'avenir une place pour de petites maisons ? Pour tous, un espoir que Noël de cette année apporte sa manne de clients pour qui le luxe, la beauté et le savoir-faire restent des valeurs exemplaires. Autre chose maintenant, alors que le salon du cheval s'apprête à fermer ses portes dimanche à Paris, les négociations se poursuivent entre l'État et les sociétés de course pour tenter de surmonter ce qu'il faut bien appeler une crise. Le point de la situation, Didier Balèze. L'élevage français se développe principalement dans trois secteurs. Le cheval de sel, marché difficile pour cause de surproduction. Les trotteurs, où les variations sont moins sensibles en raison d'une conjoncture franco-française. Enfin, les purssants. Comme plusieurs centaines d'éleveurs de chevaux de course, Madame Sinoès subit une perte de rentabilité depuis six années consécutives, d'où un certain malaise. On tâche de réduire le personnel, on en fait de plus en plus nous-mêmes. Et on courbe le dos, on fait les choses le mieux possible et on espère des jours meilleurs. Mais on ne peut pas vivre d'espoir pendant cent ans, si vous voulez. Cette activité qui fait vivre près de cent mille personnes doit faire face à une concurrence déloyale de la société du loto, doublée d'une morosité ambiante du négoce de chevaux. Les éleveurs sont relativement sinistrés, puisqu'ils ont fait de très mauvaises ventes de yearlings cette année. Et donc ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'investir. Or c'est un marché en ce moment, un marché de poulinière, qui s'adresse aux éleveurs qui ont envie d'investir. Fleuron des exportations françaises, rapportant 6 milliards de francs à l'Etat en guise de prélèvement, les ventes de pur sang de Deauville ont connu une baisse des cours de 25%. En effet, les coûts de production étant plus élevés que les gains correspondants, les éleveurs vendent, ce qui fait l'affaire de certains acquéreurs. Comme tout éleveur, on rêve de la peau tête de voir un de ses chevaux gagner à hauteur, évidemment. Mais ça, je crois que l'élevage c'est ça, il faut rêver. La journée qu'on ne rêve plus, on vend tout, c'est le cauchemar. Le sauvetage de l'élevage français passe obligatoirement par l'augmentation des prélèvements en faveur des propriétaires ou par l'introduction de la publicité sur les tapis de sel. Je vous donnerai tout à l'heure les pronostics de Daniel Lauclair pour le tiercé de demain. En sport maintenant, le ski, c'est le vétéran Léonard Stock, l'Autrichien, qui s'est imposé aujourd'hui dans la deuxième descente de Val Gardena. Le premier français, Denis Rey, s'est classé 14e. Rémi Godicelli. Il avait remporté la première des deux descentes de Val Gardena hier. Le Suisse William Bess a prouvé qu'il faudrait compter avec lui cette saison en se classant ce matin second de la deuxième descente italienne, disputée sur le même parcours. Mais le plus fort aujourd'hui, c'était Léonard Stock. A 34 ans, l'Autrichien, champion olympique de descente en 1980 à Lake Placid, a laissé William Bess à 34 centièmes, une performance désarmante pour tous ceux qui se demandent jusqu'à quand l'ancien va ainsi venir les narguer sur le circuit de la Coupe du Monde. Quant aux Français, ils n'en sont pas là. Si Denis Rey reste notre meilleur représentant, il n'a aujourd'hui encore pu faire mieux qu'une 14e place à plus de 2 secondes de Léonard Stock. Piccard, lui, n'a terminé que 61e. Il y a des jours comme ça où on se demande si la descente olympique de Bellevarde n'a pas été disputée sur une autre planète. Et puis en voile, sachez aussi qu'Alain Gauthier, qui est passé en tête devant Bertrand De Brocq dans le Vendée Globe Challenge, augmente son avance. Il possède maintenant 67 000 d'avance sur Bertrand De Brocq. Copacabana, le nom a de quoi faire rêver. Le quartier le plus connu de Rio de Janeiro fête en effet son centième anniversaire. Des artistes brésiliens, naturellement, ont décidé de célébrer l'événement. Et le peintre Juarez Machado expose par exemple 40 de ses toiles à Paris. Le Brésil, Rio, ses lumières, Jacques Garnier, Philippe Jassin. Le Brésil, dans un instant. Centième anniversaire de Copacabana, peinture. L'atmosphère sensuelle et mystérieuse de Copacabana, le quartier le plus contrasté de Rio. La vie brésilienne avec ses personnages innocents, vulgaires, lyriques ou voyous peuple l'esprit de Juarez Machado, un peintre brésilien au regard affiné, éternel nostalgique de son pays natal. Il y a du tout à Copacabana. Et comme j'habite à Pigalle, à Montmartre, je pense qu'il y a un rapport très très proche entre les deux quartiers. Des mauvais garçons, des riches. Des riches, des pauvres, de la prostitution, des cabarets, des sex shops. Manque la plage, c'est dommage. Faurès Machado est particulièrement engagé dans la recherche de l'essence de l'esprit carioca. Comme je préfère les rouges, parce que pour moi c'est une couleur complète, j'ai utilisé dans cette série beaucoup de grenats et de rouges. Le Brésil, c'est une petite fille de 18 ans, avec la peau très bronzée, avec une sensualité presque nulle. Ici en France, pour moi, c'est une dame très élégante, très chic, avec beaucoup de sensualité, beaucoup de charme. Et je voyage dans cette deux femmes. Voilà, et après le Brésil, nous changeons totalement de registre musical. Il y a 25 ans, en effet, la légende du rock'n'roll et du rhythm'n'blues perdait l'un de ses plus brillants apôtres. Otis Redding n'avait que 26 ans lorsqu'il disparut tragiquement dans un accident d'avion. C'était donc en décembre 1967. Sa véritable carrière n'a duré que 3 ans. En tête des hits de parade mondiaux, Otis Redding reste, pour tous les puristes, le symbole le plus marquant des 60's. Et on retrouve Jacques Garnier. 25 ans après sa mort, l'ombre d'Otis Redding plane toujours sur le monde de rhythm and blues et de la soul music. Compositeur génial, showman d'exception, Otis Redding fut de 1962 à 1967 l'un des plus grands chanteurs de l'après-guerre. On communique avec le public. Quand on voit les vidéos aujourd'hui, il y a une vidéo de Joe Stax qui existe en Angleterre. Il est à 3 mètres des gens, filmé par la télé. Il y a une communion avec le public à la fin. Et les gens en même temps restent réservés et pudiques tout en étant enthousiastes. Enregistré 4 jours avant sa mort, Sitting on the Dock of the Bay, son succès posthume, fera de lui une légende. Plus de 6 millions d'exemplaires vendus. Otis, le puriste, a dit bye bye bien trop tôt. Et à vrai dire, personne ne l'a remplacé. Voilà, et très rapidement maintenant les pronostics de Daniel Leclerc pour le tierc écarté quintet qui sera disputé demain à Auteuil. 20 partants. Daniel Leclerc vous recommande de jouer le 6, le 4, le 10, le 16, le 11, le 12, le 7 et le 5. Les voici enfin très rapidement 6. Donc c'est le Joker de Daniel Leclerc dans un instant météo complète de Florence Klein. Je vous retrouve pour le soir à 22h15. Très bon début de soirée. Merci.